Le magicien Larsen éblouit la gaieté Montparnasse avec un spectacle bluffant, voire agaçant. Je ne peux pas imaginer un spectacle de magie sans avoir le public à mes côtés. Quel est le mot sur lequel tu t'es arrêté ? Modèle. Modèle ? Alors j'ai qu'un seul mot, c'est modèle. On reste dans l'illusion à la gaieté Montparnasse avec le magicien Larsen et son spectacle énerveillant, à la fois bluffant et agaçant rencontre. La magie, oui, ça énerve parce que quand on est face à des gens et qu'on leur fait des tours et qu'on les fait rêver, forcément, ils ont envie de comprendre. Et à partir du moment où ils ont envie de comprendre, ça les énerve parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Tiens, mélange le déneur en ta main, tu mélanges bien comme ça. Et quand tu es prêt, tu t'arrêtes, tu regardes juste la face, s'il te plaît. Ok. Ouais, tu l'as vu ? Oui. Tu veux changer ou pas ? Non. Non, t'es sûr ? Tu restes sur le sein ? Depuis dix ans, le mentalisme est à la mode. Votre spécialité, c'est plutôt le close-up, la magie de proximité. Pour vous, qu'est-ce qu'un magicien ? J'aime tout particulièrement le contact à deux centimètres des yeux des gens. Parce que pour moi, la magie, c'est là qu'elle existe. Les gens voient des choses extraordinaires qu'ils ne comprennent pas en sachant qu'on est à deux centimètres. Quand on est sur une scène, forcément, le public est relativement loin et on peut s'imaginer qu'il puisse y avoir des... entre guillemets, des... des trucages. Vous êtes également le magicien officiel du Tour de France et celui de Roland Garros. Vous êtes l'ami des stars. Qu'est-ce que ça fait d'être le chouchou du show business ? Dans ma carrière, j'ai rencontré énormément de personnalités, du monde politique ou du spectacle. En deux secondes, mais en deux secondes, ça devient vos amis. Et c'est moi qui les fais rêver. Ce n'est pas eux qui me font rêver, c'est moi qui les fais rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada